C'est l'un des investisseurs les plus prospères du 21e siècle. D'après Times Magazine, c'est la personnalité la plus influente du monde. Sa fortune s'élève à 70 milliards de dollars. Il s'agit de Warren Buffett et voici ses 10 règles du succès. Comment les gens peuvent-ils faire pour être heureux au travail ? C'est quoi le secret ? La passion. Il faut trouver sa passion. J'ai eu beaucoup de chance de trouver ma passion très rapidement, vers 7 ou 8 ans. Et par chance, mes enfants aussi ont trouvé leur passion très vite. J'ai un fils qui veut devenir fermier, qui ne jure que par ça. Et l'autre, c'est la musique. Et tous les trois aiment ce qu'ils font et la philanthropie. Je ne peux pas vous garantir que c'est ce que vous aurez pour votre premier travail. Mais j'ai l'habitude de dire aux étudiants qui viennent me voir, prenez le travail que vous prendriez si vous étiez financièrement indépendant. De cette façon, vous êtes sûr que vous y arriverez. Si vous pensez que pour être heureux, deux vaut mieux qu'un, alors vous faites sûrement une grave erreur. Vous devez trouver quelque chose qui vous plaît et travailler avec ça. Et si vous pensez qu'en avoir dix fois plus ou trente fois plus, c'est toujours la bonne réponse dans la vie, alors vous allez finir par avoir des problèmes et faire des mauvais choix. Comme emprunter de l'argent alors que vous ne devriez pas. Ou passer outre certaines consignes de vos supérieurs. Ça n'a aucun sens et vous n'aimerez pas ça a posteriori. Ce que vous devez rechercher quand vous embauchez quelqu'un, c'est de l'intégrité, de l'intelligence et de l'énergie. Si la personne n'a pas les deux premières qualités, alors les deux dernières le tueront. S'ils n'ont pas d'intégrité, vous les voulez stupides et fainéants. Surtout pas énergiques et intelligents. Ça ne me dérange jamais si les gens ne sont pas d'accord avec moi. À partir du moment où je connais les faits. Il y a plein de choses dont je ne sais absolument rien et je préfère m'en tenir éloigné. Je préfère rester dans ce que j'appelle mon cercle de compétences. Tom Watson l'a très bien dit. Je ne suis pas un génie, alors je préfère m'en tenir aux choses que je connais très bien. Et pour moi, c'est pareil. Je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un me dise que j'ai tort. Dans ces cas-là, je vais juste vérifier les faits. Je crois que franchement, c'est aussi important que d'avoir quelques points de QI en plus ou de prendre un cours ou deux en plus dans une université. Il est important d'avoir une stabilité émotionnelle. Je lis beaucoup. Je passe mon temps à lire. Je dois bien lire cinq ou six heures par jour. Je lis bien moins vite que quand j'étais plus jeune. Mais je lis cinq journaux par jour. Je lis un bon nombre de magazines. Je lis le Tenke. Je lis des rapports annuels. Je lis aussi beaucoup d'autres choses. J'ai toujours aimé lire. J'aime beaucoup lire les biographies. Une des grandes leçons concernant les marges de sécurité, c'est qu'on ne conduit pas un camion de 38 tonnes sur un pont qui peut en supporter 39. Parce que vous ne pouvez pas vraiment en être sûr. Le mieux dans ces cas-là, c'est de continuer un peu sa route et de trouver un pont qui supporte 45 tonnes. C'est sur celui-ci que vous pourrez traverser. La nature même du capitalisme, c'est que les gens veulent prendre votre château. Ce qui est tout à fait compréhensible. Si je me mets à vendre des télés, il va y avoir une dizaine de personnes qui vont se mettre à vendre des télés. Si j'ouvre un restaurant ici à Omaha, les gens vont se mettre à copier mon menu ou ils auront plus de places de parking ou ils embaucheront mon chef. Dans le capitalisme, il y a donc toujours quelqu'un qui essaie de s'emparer de votre château. Il vous faut donc un château avec un avantage compétitif durable. Un château avec des douves. Et une des meilleures douves possibles, c'est d'avoir des coûts de production très bas. Mais parfois, ces douves, c'est simplement avoir plus de talent. Si vous êtes un champion du monde poids lourd et que vous continuez à mettre KO des gens, vous aurez un avantage compétitif tant que vous continuerez à avoir ce genre de résultat. Si vous faites de grands films, prenez par exemple Steven Spielberg. C'est quelqu'un qu'il faut suivre absolument. Il a une énorme valeur économique. Vous seriez surpris de voir mes journées. Elles sont très, très peu structurées. Il n'y a pas de réunion. Aucune. Non, je n'aime pas du tout les réunions. Je lis beaucoup. Avant, j'étais un lecteur rapide, mais je continue à lire beaucoup. Je passe très peu de temps au téléphone. Nos entreprises marchent toutes seules. Je m'occupe principalement d'y injecter des capitaux. C'est plutôt ça mon travail. Mais je n'aime pas avoir des choses qui s'empilent d'heure en heure sur mon agenda. Et Bill et moi avons extrêmement beaucoup de chance de faire ce qu'on aime faire, de la façon dont on aime le faire, et avec les gens qu'on a choisis. On a tout adapté à notre goût. On a vraiment beaucoup de chance. Et dans son monde, il a un rythme un peu différent du mien. Mais on aime tous les deux la façon dont nous travaillons. Je pense que nous sommes tous les deux les plus productifs dans notre mode de fonctionnement, parce qu'il correspond parfaitement à notre personnalité et nos aptitudes. Voilà ce qui tue les grandes entreprises. Je crois que c'est important de regarder dans l'histoire. Et j'essaie d'étudier les échecs. En fait, mes partenaires disent souvent que je veux savoir où je vais mourir pour ne jamais y aller. On essaie de savoir ce qui fait en sorte que certaines entreprises coulent. Et la plupart du temps, ce qui les tue, c'est la complaisance. Il faut que vous ayez la sensation fébrile que quelqu'un essaie absolument de vous prendre votre château. Mais que vous arrivez toujours à rester devant. Vous voulez toujours être en mouvement. Et quand on a une grande entreprise, vous savez, comme Coca-Cola, par exemple, même s'il n'y a aucune autre entreprise comme Coca-Cola, le danger, c'est toujours de s'endormir sur ses lauriers. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas chez Coca-Cola. Mais c'est ça l'important. Garder la même énergie que vous vendiez 1,8 milliard de bouteilles par jour ou que vous en vendiez 10. Cette sensation fébrile que demain sera toujours plus excitant qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut influer à votre entreprise. Qui était Ben Graham ? C'était votre mentor, votre modèle ? C'était un homme extraordinaire et l'un de mes professeurs à l'Université de Columbia. J'ai lu son livre quand j'avais 19 ans à l'Université du Nebraska. J'ai commencé à investir à 11 ans et j'ai commencé à le lire quand j'avais 7 ans. J'ai lu tous les livres de la bibliothèque publique d'Omaha sur l'investissement et sur la bourse quand j'avais 12 ans. Et ça m'a beaucoup amusé. Mais je n'y ai jamais trouvé quelque chose de vraiment concret. C'était drôle, mais ça n'était pas vraiment profitable. Et puis j'ai lu L'investisseur intelligent de Ben Graham à l'Université du Nebraska. Et c'est là que tout a commencé. J'ai appelé mon deuxième fils Howard, c'est le nom de mon père, Graham Buffett. C'était un homme merveilleux qui ne m'a jamais rien demandé en retour. Au début de son adolescence, Ben Graham a regardé les gens qu'il admirait et il s'est dit « Je veux être admiré moi aussi, alors pourquoi ne pas me comporter comme eux ? » Et il s'est rendu compte que c'était tout à fait possible. Et d'une certaine façon, il a fait la même chose lorsqu'il a fallu se débarrasser de cet aspect. « Vous avez donné énormément de conseils fabuleux. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ? » Eh bien, j'en ai reçu de très nombreuses formes, particulièrement de mon père quand j'étais plus jeune. En gros, je pense qu'il m'a appris à vivre, ce qui ne veut pas dire que je l'ai fait parfaitement, bien sûr, mais je pense qu'il m'a enseigné plusieurs leçons et il ne le faisait pas en prêchant, mais plutôt par l'exemple. « Et la plus grande leçon qu'il m'ait transmise, c'est la puissance de l'amour inconditionnel. Il n'y a pas plus puissance sur Terre que l'amour inconditionnel. Si vous offrez ça à vos enfants, vous avez déjà fait 90% du chemin. Alors des fois, on n'en a pas envie, c'est sûr, mais il ne s'agit pas d'un amour sans critique, ça, c'est autre chose. Mais de savoir qu'on sera toujours accueillis à bras ouverts, c'est vraiment très important. Et je pense que tous les parents qui peuvent offrir ça à leurs enfants dès leur plus jeune âge ne font qu'enrichir l'humanité. Et vous pensez que vous avez reçu ce genre d'amour inconditionnel de la part de votre père ? Absolument. C'est très puissant. Vraiment puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais savoir ce que vous pensez de Warren Buffett en tant qu'entrepreneur. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires en dessous. J'ai fait cette vidéo à la demande de Ray Carter. Alors s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je présente, mettez-moi son nom dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à croire en vous et on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501